Hum hum, on dirait que quand je fais pas quelque chose genre ça me stresse Hey guys, et bienvenue dans un Deux vaux vlog Ok, aujourd'hui les cocos, là, il faut vraiment, vraiment, vraiment Que je bouge mon cul, pis je suis vraiment, vraiment dans la merde Parce que, comme vous voyez, ici Il y a ma valise, qui n'est pas encore fermée Et je m'apprête à partir Pour Londres et le Maroc J'ai pas fini de faire mon sac, et il y a déjà Le chauffeur qui vient me chercher Qui est devant la porte Donc là, il faut vraiment que je ferme toutes mes affaires Que je bouge mon cul, pis l'aventure Va commencer Sérieusement, ça va être un voyage insane, je suis vraiment dense Je vais être avec Cyn tout le long, on commence par aller À Londres pour un voyage de travail Avec la compagnie Kiehl's, et puis après ça On s'en va au Maroc, pour le fun Je vais tout vous montrer ça dans le vlog En passant, désolée, j'ai une voix de merde en ce moment C'est parce que, les trois derniers jours J'ai brossé J'ai fini mes examens de mi-session Ça fait que j'avais bien le droit Fait que là, ça va faire le bub-là Let's get moving C'est sûr que j'ai oublié 25 millions d'affaires Parce que j'ai fait ma valide, littéralement une heure C'est vraiment la pretty never Voilà ma ride Bonjour Bonjour Hey there Hello 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 Are you ready for a trip? Oh yeah, hey yeah Let's do this So we are at the airport And... On est le classique Oh classique Bye Oh 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 Cool Ah c'est bon Oh on est thirty On est talents Oh Oh Yeah Oh Oh sorry Sorry B next T-cha-cha 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 oh my god guys de l'aéroproir on est allé vite vite à notre hôtel déposer nos trucs faire une petite sieste rapido puis maintenant on est au spa mais on est genre dans le plus beau spa que j'ai vu de toute ma vie le spa le plus fancy ever c'est next level ok je vais vous faire un petit genre de visite rapido pour le tout à quel point c'est fancy il y a même une machine pour faire sécher son maillot bain j'ai jamais vu ça dans ma vie c'est un swimsuit dryer tu prends ton maillot tu mets dedans tu prends ça tu fermes ça marche c'est bon c'est bon c'est bon hello i'd like to order some room service we're gonna have some mashed potatoes two popcorn chicken mac and cheese one vanilla birthday cake also a steak tartare the buttermilk courgette and one bottle of sauvignon blanc wine and one bottle of sauvignon blanc wine everything else that's it thank you c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'aiurez pas les plenty rentre dedans oh my god t'es bon t'sais plein c'est bon j'ai nigit encore versé une lampe quand ya le goûter au book com chicken؟ et au courgette allez avou� son goûle Non mais c'est ma vie Ça c'est tout ce qu'on a vient de commander Il y a de la bouffe en tarnac Ya Good morning! Rise and shine! Ok, sur live on est all chicks Y'all ready! Et puis là dans le fond on va aller shooter On a plein d'outfits à shooter On veut des peines photos ici à Londres Fait que voici nos outfits pour le photo shoot Yeah! Tch 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 I'll get number two Kiehl's On vient tout juste d'arriver à l'événement de l'après midi avec Kiehl's Ils vont nous apprendre plein de trucs sur les produits et tout ça Ça va être super intéressant C'est vraiment cool le concept C'est genre Kiehl's High School Puis c'est comme avec plein de petits bureaux et tout ça Tch 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 YGo Tch 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 on va pas regarder mon rouge à lèvres parce que j'en ai crissement plus, j'ai eu une grosse journée, une grosse soirée, pis là je vais vous expliquer super quick parce que j'ai pas vloggué de voir la caméra mais j'ai filmé des segments, fait que je vais vous faire des petites mises en contexte, donc là après l'événement avec Kiehl's qui était vraiment nice, on a appris plein de choses sur les produits de Kiehl's, sur l'histoire de la compagnie, c'était méga intéressant, ben là juste après ça, il était rendu genre 4h, pis notre souper était pas avant 6h30, donc là on a eu l'idée d'aller dans un pub, un genre classique, typical English pub, pour aller prendre une petite bière, donc là on a juste genre marché dans la rue, pis on est juste rentré dans comme le premier English pub qu'on a vu, fait que là on est les 4 girls, on rentre dans le pub, on se commande des drinks, on est là à jaser pis c'est ça, pis à un moment donné on regarde autour de nous pis on se rend compte qu'on est les seules filles du pub, ben t'sais on se pose pas vraiment de questions, on se dit comme, ben t'sais, whatever, genre à guess il y a pas vraiment de filles, pis qu'il vient dans les pubs, pis là un moment donné, il y a comme un gars qui vient nous parler, pis là genre, il nous demande de voir les photos de nos chums, finalement le gars était gay, finalement on se rend compte que c'est un gay pub, on était tellement crampé, pis ça nous a pris 2h avant de se rendre compte que c'était un gay pub, pis on avait juste trouvé ça tellement drôle, fait qu'en tout cas, on avait passé un bon moment là, après ça on est allé au resto, un resto méga fancy, oh my god guys, il y avait un party de Vogue, qui était genre juste au 2ème étage du resto, fait que ça c'est genre à quel point il était fancy, pis ben c'est ça, pis là maintenant on est de retour à l'hôtel, pis j'ai quelques petits produits de Kiehl's à vous montrer, que j'ai reçus aujourd'hui, que je n'ai pas encore essayé, mais j'ai tellement reçu des bons commentaires, pis j'ai tellement hâte de commencer à tester, pis je vais vous donner mes reviews dans mes prochaines vidéos, mettez-le un petit unboxing time ! Ahhhh... 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 Wouhou! Aouh! Ahhhh... Ahhhh... So this is George, he's my food baby. Mmm, I can hear him say yum yum. Ahhhh... On est un peu qu'on aurait juste chanson. Ahhhh... 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 Comme on vous a dit, on a des petits produits Kiehl's à vous montrer aujourd'hui. Ça c'est ça des produits qu'on va essayer, mais toi t'en as déjà essayé quelques-uns. Ouais, il y en a déjà, pis je les connais vraiment bien. Fait que je l'avais déjà reçu, pis j'avais tellement aimé ça que j'avais décidé de les acheter moi-même. Pis c'est vrai que c'est quand même expensive là, mais ça vaut vraiment la peine. Quand tu l'essaye pis tu tombes en amour, tu t'en fais du prix. Ça par exemple, c'est la Ultra Facial Cream, qui est une crème hydratante, mettons mon amie Offee, ses mains en hiver deviennent ultra sèches, ça lui fait mal. C'est la seule crème qu'elle m'a dit qui l'aidait. C'est tellement bon là, parce que c'est fait à partout d'ingrédients naturels. Toi tu m'as dit des bons commentaires, pis j'ai juste entendu des bons commentaires par rapport à cette compagnie, pis à leurs produits. C'est pour ça qu'en ce moment je suis vraiment contente de vous en parler, même si je ne l'ai pas fait personnellement essayer. Pis vous savez que je vais faire dans mes vlogs, je vais vous en reparler de ces produits-là. Je te jure que tu l'aimais, je te le jure. Donc ça c'est le Calendula in Aloe Soothing Hydration Mask, fait que c'est un masque hydratant comme ça dit. Il est fait à la base de genre, il y a des pétales à l'intérieur. Ça sent genre les fruits frais, ça sent la fraîcheur. J'ai montré proche. Ça reste un genre de petit sourire. Jiggly jiggly. Ensuite ici on a le Kiehl's Calendula Deep Cleansing Filming Face Wash, qui est à la base du même produit que le masque ici. Celui aussi a comme des pétales de fleurs dedans. Vous avez remarqué que dans ce produit-là, la couleur est jaune, pis c'est pas à cause d'ingrédients ajoutés. C'est vraiment les ingrédients naturels, donc la fleur, qui ajoutent la couleur. Fait que c'est juste pour donner une petite idée à quel point c'est naturel. Il y a ça aussi qui est cool, c'est un Deep Pore Cleansing Mask. Fait avec, comment on appelle ça? C'est de l'argile. Ouais, exact. Ok cool. Donc j'ai senti une idée à votre jeu ! Tant Parfense ! Safteken ! Taft adaptation. On s'en va au Maroc Demain et on n'a rien de bouquet encore On est dans la marde Mais il est minuit Puis on est dans la marde C'était notre ball Il est demain À quatre heures du matin On n'a rien On n'a rien On a juste un ball J'ai un petit ballon Bonne nuit We're fucked Morning It's 11h53 On s'est couché à quatre heures du matin hier It's a beautiful day today in London The sun is shining The rays of sunshine are coming Are coming through the window What a beautiful day That we are not going to spend outside Because today We are shooting Oh my god Fait que voir si c'est ça pendant nos plans J'suis fatiguée Mais bon c'est ça nos plans de la journée On va encore une fois commandé du room service Yes Puis là on va aller shooter Pour Kiehl's Fait qu'on shoot toute l'après-midi Pour Kiehl's Dans l'hôtel Fait que j'ai vu mon réel petit behind the scenes Là on va se checker Fait que là on va checker Behind the scenes Hello Donc là Work of the day is done On a fini de shooter Avec Kiehl's pour la journée Fait qu'on a pas mal fini notre Partie travail de ce voyage Are you happy? Oh yeah I am Are you? Yes I am Fait que de passer de maintenant On est vraiment plus des touristes Oui Puis là on est vraiment plus en train d'explorer Fait que là on est venu en plein centre de Londres On va explorer un petit peu On a juste genre une heure et demie de soleil Puis on part déjà tantôt pour le Maroc Fait que ça va être la seule exploration qu'on va avoir On part tantôt J'avais pas réalisé Oui on part tantôt Vite faut explorer Vite 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 C'est la point de l'idée Les grands mots Waaaaaah C'est bon Et puis dans le fond on revient de notre journée qui a été genre semi-productive, est-ce que vous l'avez vu dans le vlog, pis là on est quand t'es dans l'hôtel pis on a rencontré de manger, pis là on s'est mis à jaser pis tout ça pis en fait ça c'était une conversation qu'on avait eu hier, pis là on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un moodbag! Après ma journée d'aujourd'hui, genre aujourd'hui on s'est levés hyper tard, on s'est levés à comme 11 ans et demi, on a juste fait comme un photoshoot cet après-midi, après ça on a voulu aller visiter Londres mais comme on est resté genre même pas une heure, pis là dans le fond on dirait qu'à la fin de la journée moi je me sentais un peu en curieuse parce que j'étais genre il y a tellement de choses que j'ai pu faire aujourd'hui que j'aurais dû faire, je trouve que ça n'a pas été une journée productive pis on dirait que ça me rendait hyper stressée, ça fait que là ça nous a amené à parler du fait qu'à quel point notre génération, on stresse pour toutes, à quel point notre génération est remplie plus que jamais de personnes qui sont dépressives, qui souffrent de troubles d'anxiété ou d'autres troubles liés à ça, liés au fait qu'on se met tellement de pression à toujours toujours être productif pis à toujours être efficace qu'on sent quasiment mal de genre prendre une pause. On dirait que quand je fais pas quelque chose genre ça me stresse. C'est parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et à travailler dessus. Là juste hier on parlait avec Gina qui est une youtuber canadienne aussi pis elle elle a quand même un gros following, ça fait 7 ans qu'elle est sur youtube. Elle nous expliquait qu'elle était vraiment passée par un moment low dans sa vie parce qu'elle arrêtait pas de justement se comparer, comparer ce qu'elle créait comme contenu, comparer son travail aux autres pis elle expliquait à quel point ça l'a rendu malheureuse. Moi ce que j'aime d'elle c'est qu'au lieu comme de s'appuyer sur son sort, elle savait qu'elle m'écriait du contenu pareil. Fait qu'est ce qu'elle a fait c'est qu'elle a juste trouvé des idées pour être moins influencée par ça, pour que ça la touche moins. Fait qu'elle va moins voir ses commentaires, des trucs comme ça que moi je fais pas vraiment. Moi ce qu'elle elle nous explique en particulier, pis admettons ça c'est un truc qui m'a vraiment inspirée pis je pense que je vais commencer à le faire moi aussi, c'est juste dans tes réglages sur ton téléphone, tu peux voir ton temps d'utilisation dans le fond. de tes applications, ton téléphone genre en soi. Et puis dans le fond tu peux voir le nombre d'heures que tu passes par jour sur les réseaux sociaux, le nombre d'heures que tu passes par jour sur chaque application. Pis tu peux même te mettre des limites du nombre de temps que tu veux passer maximum là-dessus. Fait qu'après une certaine heure, l'application va genre être bloquée. Pis là mettons justement Gina, la youtubeuse que je vous parle, elle elle a décidé que d'à partir de 6 heures, tous ses réseaux sociaux sont bloqués. Pis je l'admirais beaucoup pour ça, je sais pas si c'était ta part. Ouais elle avait pas l'air de dire ça comme, c'était vraiment surprise. Ouais. Ben genre, je sais pas si je serais capable en même temps. Je pense qu'on est quasiment rendu là, on a besoin de tout ça genre. Moi ma cousine a fait ça pour qu'elle puisse étudier genre, pis que... Hum. Ouais. Elle bloque ses réseaux. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme juste une étape de plus, parce que tu peux la débloquer, mais c'est juste assez pour te dire, est-ce que tu te rends compte à quel point elle te passe du temps là-dessus. Hum hum. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi je considère pas que je me compare aux autres, mais c'est sûr qu'au fond de nous, on le fait. Fait que dans le fond, moral de l'histoire, probablement, on vit tellement dans un monde axé sur la productivité, axé sur toujours faire plus, toujours faire plus, mais c'est tellement important là-dedans de pas se perdre soi-même. Parce qu'en allemand, moi ça m'est déjà arrivé de me perdre. Ouais. On dirait que je continue encore à me perdre là-dedans aujourd'hui. J'ai tellement de misère avec ça, pis on dirait que je me mets tellement de pression, pis comme, je suis sûre que genre plein d'entre vous sont comme ça, pis que d'autres c'est même un peu comme ça. Ouais, mais je pense que c'est normal à un certain point que ça arrive. L'important c'est de savoir un peu comment couper avec ça, tu sais, comment s'en sortir, pis en jaser, pis de s'entourer de monde qui vivent les mêmes choses. Pis de pas se sentir mal, de prendre du temps pour soi, de prendre soin de sa santé mentale, d'aller consulter si c'est nécessaire. T'sais, on a un médecin pour s'occuper de nos bobos physiques, ben t'sais, c'est correct d'avoir quelqu'un qui est là pour s'occuper de nos bobos mentaux aussi. Ben oui. Pis c'est tellement un sujet qui est tabou aussi dans notre société, alors que ça devrait pas. Mais j'en vois de plus en plus qui en parlent, pis je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est un peu le corps qui peut se vécu de ça, là. Faut que c'est ça, ben c'est tout pour le vlog. J'espère que vous avez aimé ça, les cocos. Là, c'est venu dans le fond, on part pour le Maroc. Faut que ça va être... Pis un gros merci à l'équipe de Kiehl's pour ce voyage ici à Londres. Merci ça. Bye les cocos. On se voit dans votre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501